Cette journée du Grand Forum a aussi été fort marquée par cette première d'un panel de 45 minutes au cours duquel quatre garagistes ont répondu à tour de rôle à sept grandes questions. Voici leur réponse à la première d'entre elles, qui a porté sur les grands changements faits au fil de leurs évolutions. Parlez-nous de un ou deux changements que vous avez effectués chez vous qui ont fait toute la différence. Daniel, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Oui, certainement. Premièrement, je dois dire que j'ai débuté en Sûretien, j'ai débuté très jeune. Quand ça fait 37 ans, on commence à tout savoir, mais dans cette industrie-là, il y a tellement de changements qu'il faut s'adapter tout le temps. Curieusement, un des principaux changements que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de travailler. Dans le sens que je suis technicien de formation, et puis quand tu gères un atelier et que tu fais de la mécanique, puis vas en avant, à l'époque, il n'y avait pas d'aviseur, mais au fil des années, j'ai pris les charges vraiment du garage, de faire travailler les techniciens, donc j'ai fait le rôle d'aviseur. Et puis, un deuxième acte qui est dans le même sens, c'est que j'ai engagé vis-à-visage, j'en ai maintenant deux. Parce que la communication aujourd'hui est hyper importante, tu sais. Dans le temps, j'ai parlé de voir sorte de voiture, maintenant, il y a plein de sortes de voiture, il y a plein d'explications. Les gens ont besoin d'informations. Ça fait que je pense que les deux principaux actes, c'est que j'ai arrêté de travailler, puis j'ai engagé vis-à-visage. Fantastique, Daniel. Merci. Monsieur Duchesneau, y a-t-il un événement ou deux que vous avez fait des charges? Moi, je viens d'écouter Daniel. Contrairement à lui, moi, ça fait près de 35 ans que j'ai l'industrie. Je n'ai pas de formation, je n'ai jamais fait de mécanique, comme je dis toujours. Ce que j'aime, ce n'est pas les autos, c'est le nom. Alors, le fait de travailler en équipe avec des gens dynamiques à l'auto, fait en sorte qu'on a, dans les dernières années surtout, en suivant des cours de formation destinés au domaine de l'automobile, on a changé nos façons de faire. Et moi, je pense que le plus beau message que je retiens, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu dans des colloques, dans des réunions, dans des forums comme aujourd'hui, j'ai toujours appris de ce qui se passait comme formation ou intervenant en avant, mais j'ai appris autant en parlant avec des confrères dans la salle ou dans la classe, n'importe quoi. Et moi, les deux changements qui m'ont le plus marqué des dernières années, depuis l'avènement de la loi du 15 décembre pour les pneus, physiquement, chez nous, ça s'y prêtait, mais on a carrément et physiquement difficile de garage en deux. D'un côté, c'est comme un centre de pneus, on ne fait que des pneus, puis de l'autre bord, on ne fait que de mécanique. C'est plus facile à opérer, plus facile à gérer, et plus facile aussi pour les aviseurs qui sont en avènement. Et le deuxième changement qui m'a beaucoup fait réaliser à quel point, des fois, qu'on travaille, on travaille fort, mais des fois, on ne travaille peut-être pas de la bonne façon, c'est le fait d'avoir diminué le nombre de véhicules qu'on passe une journée. Moi, c'est les deux changements qui m'ont le plus marqué ces dernières années. Fantastique. Monsieur Bouchard. Monsieur Bouchard, bonjour tout le monde. Je vais parler un peu de mon intérieur. J'ai changé de gérer mon entreprise quand j'ai commencé à être fier de ce que je faisais. Et un problème qu'on a dans notre industrie, c'est qu'on n'est pas assez fier de nous autres. Quand tu n'es pas fier, tu ne cherches pas ce que ça vaut. On pense qu'on est juste des gens qui peuvent dépanner des gens pour ne pas donner le dos et puis tout ça. Il faut aller chercher ça. Il ne faut pas oublier que les gens nous font réparer, nous font entretenir les véhicules. Et c'est le deuxième plus gros investissement dans nos vies. Quand tu réalises ça, toute ta gestion change complètement, que ce soit au niveau du personnel, même au niveau de la façon de voir les véhicules. Le petit message que je voudrais transmettre en commençant, je peux être fier de bien des affaires de ma vie. Je suis fier d'être un garagiste. Je n'ai jamais eu le terme garagiste, mais je suis fier de ça. Et je suis fier des services que je rends à la société, évidemment, et à mes clients. Mais ça, ça vaut de l'argent parce que je suis fier de faire de l'argent aussi. On veut dire que c'est bien évident qu'on a remis tout pour l'argent. Merci, Jean. Bonjour. Moi, de mon côté, on a une petite entreprise familiale. Puis, de l'autre 4 ans, 5 ans, on regardait l'automobile s'en aller. Puis, on essayait de faire un petit peu de projection sous le coup de formation. Puis, de notre côté, on regardait l'automobile. Puis, on avait peut-être une opportunité de dégrandir. Puis, avant de laisser dégrandir, on veut savoir avoir un plan d'action. Puis, on a décidé d'effectivement égrandir, puis de se diriger dans une partie commerciale. Ça, c'est un changement qui, pour nous autres, aujourd'hui, nous sert vraiment beaucoup. Parce qu'on a une moitié qui est restée automobile, puis l'autre moitié commerciale. Cette partie-là est constante. Ça nous amène à un roulement constant. On a réalisé, avec ce côté-là, qu'on était efficace plus à tous les jours, en fait. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. On a remarqué encore plus dans les derniers mois qu'on vient de passer. C'est sûr que le personnel, de venir former, de venir au courant de ce qui se passe dans l'industrie. S'informer, nous autres-mêmes, de tout ce qui se passe, puis comment ça se passe. Puis, avoir le fond, vraiment, l'information qu'on a besoin pour bien chercher dans des places comme aujourd'hui. Bien, ça nous fait avancer, ça nous fait découvrir nos lacunes, se comparer aussi énormément. Être capable d'avoir la chance d'être à un endroit, bien, quand même, de se comparer, d'être capable de progresser. Bien, ça, ça fait des gros changements. J'ai une belle relève, je suis chanceux. Mon fils qui est avec moi, puis qui est en train de prendre la relève, puis j'y laisse la place qu'il a besoin pour opérer. Parce que les idées sont jeunes, les jeunes, aujourd'hui, sont beaux, sont intelligents, sont informés, puis ils ont du pouvoir. Ça, c'est l'autre changement, c'est que je suis en train de passer ça tranquillement, mais j'aime ça avoir l'œil quand même, c'est le fun.